Magnifique, écoutez, très heureux d'être ici. Je sais que la majorité d'entre vous, vous me connaissez pas, ok ? Je m'appelle Romane, j'ai 24 ans. Et souvent quand je dis mon âge, les gens me disent « Putain, t'as de la chance, t'es jeune ! » Et je te jure, je suis pas d'accord. J'ai tellement hâte d'avoir 80 ans. Parce que quand t'as 80 ans, tu peux tout faire. Tout ! On va rien te dire, tu peux tout faire. Moi, si demain, il y a un monsieur de 80 ans, il vient me voir, il me dit « Nique ta mère ! » Je lui dis « Bonne soirée, monsieur. Vous voulez que je porte un sac ? » Tu peux tout faire. Je pense qu'à ça. Là, en ce moment, je suis en train d'organiser l'anniversaire de mes 80 ans dans ma tête. Écoute là où j'en suis. Je vais engager une comédienne de genre 20 ans et on va jouer comme si on était en couple. Et on va aller dans un restaurant où il y a plein de gens. Et c'est sûr, les gens, ils vont commencer à parler. Ils vont être là comme ça. « Oh, regarde. C'est dégueulasse. » Elle est avec lui juste pour l'argent. C'est dégueulasse. Dès que tout le monde s'est mis d'accord pour nous juger, je veux qu'elle se lève, qu'elle pète un câble et qu'elle me dise « Mais tous les jours, tu me demandes de l'argent, Romain ! » Je vais finir par croire que c'est pour ça que tu es avec moi, en fait. Moi, je vais me lever avec mon vieux corps et je vais lui dire « Mais c'est pour faire du shopping ! » J'ai très très hâte. Je te jure, il va se passer un truc dans ce restaurant. J'ai d'autres idées. J'en ai une. Je pense que je vais la faire à 70 ans parce que celle-là, je suis particulièrement pressé. Écoute l'idée. Je vais aller à la boulangerie « Et je vais commander des huîtres. » Et c'est sûr, la boulangère, elle va me dire « Mais on n'a pas de huîtres. » Et je vais lui répondre super méprisant. Je vais lui dire « Mais t'es sérieux ? » « Une boulangerie qui n'a pas d'huîtres. » Il y a marqué « Boulangerie. » « Et vous n'avez pas d'huîtres. » « Ah, ça a changé. » « Ah ! » Et je vais faire ça tous les jours. Et un jour, elle va craquer. Un jour, elle va avoir des huîtres. Et ce jour-là, je vais le savoir parce que dès que je vais rentrer dans la boulangerie, elle va avoir un petit sourire comme ça de « Regardons dans les huîtres du monsieur. Regarde l'émotion. » Ce jour-là, je vais commander un mojito. Et c'est sûr, elle va me dire « Mais on n'a pas un mojito ici. » « Mais on a des huîtres. » « Regardons. » Et je vais lui dire « Mais t'es sérieux ? » « Une boulangerie qui a des huîtres. » « Il y a marqué « Boulangerie. » « Et vous avez des huîtres. » « Ah, ça a changé. » « Ah ! » Là, je vais faire ça tous les jours avec le mojito. « Un jour, elle va avoir mon mojito. » « Ce jour-là, je vais commander un chausson aux pommes. » « Et je vais le mettre. » « Je veux qu'elle parle de moi à son psychologue. » « D'accord ? Il est là, mon objectif. » « Donne-moi 80 ans, je vais briser des vies. » « C'est clair ou c'est pas clair ? » « J'ai des plans pour tout le monde. » « J'ai un plan pour quelqu'un, je sais pas qui c'est. » « Tout ce que je sais, je vais briser sa vie. » « Écoute le plan. » « Admettons qu'il s'appelle Bruno. » « Écoute le plan pour Bruno. » « Je vais me faire tatouer sur le corps tous les visages de la famille de Bruno. » « Tous ! » « La mère de Bruno, le père de Bruno, des oncles, des tantes, » « Des gens qui connaissent même pas de sa famille. » « Je vais attendre que toute la famille se réunisse. » « Genre à l'anniversaire de Bruno. » « Je vais rentrer par effraction dans la maison. » « Je vais me mettre tout nu. » « Et je vais les regarder. » « Et à un moment donné, ils vont se reconnaître. » « Tatouer sur moi avec aucune idée de qui je suis. » « Ils vont être là, mais... » « Mais mamie, c'est toi sous les téton de cet inconnu chez nous. » « Là, je vais me mettre à pleurer. » « Je vais dire maintenant Bruno, explique-leur ! » « Et je vais m'en aller. » « On détruit cette famille sur au moins sept générations. » « Tout le monde avec la même question. » « Mais il a dit quoi Bruno ? » « Rien ! Sa paupière, elle a tremblé. » « Il est décédé le pauvre. » « J'ai hâte, j'ai hâte d'être vieux. » « Déjà, j'ai le sentiment que je vieillis un peu. » « Je suis pas vieux, mais je vieille. » « J'ai un signe. » « J'ai un signe qui trompe pas. » « Je te jure. » « En ce moment, quand je marche dans la rue, » « Dès que je vois un commerce où je me dis qui va là, » « Je me dis, tu sais quoi, on y va. » « Et j'ai vu un magasin, je vous jure, la vie de ma mère. » « Il vendait des pièces de monnaie. » « Cette personne vend de l'argent. » « Et moi, je l'achète avec quoi ? » « Je comprends plus la transaction. » « Comment ça fonctionne ? » « Je te jure, il vendait une pièce de 2 euros, 100 euros. » « Je lui ai dit, mais monsieur, il y a marqué 2 euros dessus. » « Et il me dit, oui, mais c'est pas parce qu'il y a marqué 2 euros que ça vaut 2 euros. » « Je lui ai dit, mais monsieur, il n'y a pas juste marqué 2 euros. » « L'objet, c'est 2 euros. » « Là, il me dit, oui, mais vous ne comprenez pas, c'est l'offre et la demande. » « Il me dit, cette pièce, elle est rare, elle vaut chère. » « Donc, il y a beaucoup de gens qui la veulent. » « Je lui ai dit, mais monsieur, je suis tout seul dans le magasin en ce moment. » « Ils sont où les autres qui la veulent ? » « Finalement, ils persévèrent. » « Écoute, moi, j'ai énormément de temps à tuer dans ma vie. » « Énormément. » « En temps, je suis riche, tu imagines même pas. » « Je me suis baladé dans le quartier, j'ai récupéré 50 pièces de 2 euros. » « Je les ai empilées. » « Je lui ai dit, toi, là, tu es en train de me dire que ta pièce toute seule, elle vaut mes 50 pièces de 2 euros. » « Il m'a dit, je ne sais pas, peut-être que tu as des pièces, elles valent 4, 5 euros. » « Je lui ai dit, ne m'embrouille pas, toi, déjà. » « J'ai acheté la pièce, je te jure, j'ai acheté la pièce. » « Je pense que je l'ai niqué, je pense que je l'ai niqué, je pense que je l'ai niqué. » « Je pense que je l'ai niqué, parce que j'ai acheté la pièce 100 euros. » « Et il m'a rendu 2 euros. » « Mais des fois, je me dis, peut-être qu'il m'a niqué aussi. » « En fait, je ne sais pas, est-ce que j'ai acheté une pièce de 2 euros à 100 euros ? » « Ou est-ce que je n'ai rien acheté pour 98 euros ? » « Merci tout le monde, je vous souhaite une excellente fin de soirée. » « Merci tout le monde. »